hello tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo mes corações pour vous présenter comment je vais renouveler ma mèche comment je la rends toute neuve toute neuve vous allez peut-être trouver cette méthode dingue pourtant c'est une méthode qui fait revivre la mèche qui fait renècre votre mèche comme si elle sortait tout droit du magasin je tiens à vous préciser que ces mèches je les ai ça fait environ trois ans donc je vous présente les cheveux lorsque je ne les ai pas nettoyés lorsqu'ils ne sont pas traiter rien du tout alors la première des choses que je vais faire à l'aide de mes petites gommes je vais faire des petites boules de mèche pour que lorsque je vais laver la mèche la mèche ne puisse pas s'attacher et 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 donc j'ai fini de faire mes boules de mèche que voici maintenant je vais laver ma mèche alors pour laver ma mèche je vais utiliser mon shampoing silicone que je vous ai déjà présenté dans presque toutes mes vidéos cheveux parce que j'adore ce shampoing, j'adore cette marque en tout cas voilà j'ai fini de laver mes mèches avec du shampoing que voici maintenant je vais mettre ma casserole au feu et mettre un peu d'eau pour laisser bouillir je vais laisser bouillir pendant quelques minutes et pendant ce temps je vais mettre du conditionner dans ma mèche et faire des petites nattes pour que lorsque la mèche va être au feu qu'elle ne puisse pas s'attacher c'est très important et pour faire ces nattes j'avais besoin des kenzi pour m'aider malgré que c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais faire des informations c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai dit c'est parti car je suis vraiment il ne y en a pas parce que je me suis pas très facile de faire la mèche avec kenzi il fallait que je pour le saut à chaque fois l'idée m'est venu de mettre la mèche comme ça dans le robinet et puis ça a été très facile n'oubliez surtout pas d'attacher le bout de vos mèches lorsque vous finissez de faire la presse pour que la mèche ne puisse pas se détacher donc voilà les presse que j'ai fini de faire maintenant que mon eau est en train de bouillir je vais prendre une cuillère à café de mon conditionneur que je vais mettre à l'intérieur et je vais prendre aussi une cuillère à café de la mayonnaise n'importe quelle mayonnaise la mayonnaise en fait va donner de l'éclat aux cheveux et le traitement va aider à traiter la mèche et Sous-titrage ST' 501 Donc je vais mettre ma mèche à l'intérieur et je vais laisser bouillir pendant environ 5 minutes. Pas beaucoup, juste 5 minutes. Ma mèche est en train de bouillir, maintenant je vais la retirer. Je vais laisser refroidir pendant ce temps, le produit va très bien pénétrer dans la mèche. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est détacher de nouveau les traces et laver ma mèche. Lavez très bien vos mèches pour pouvoir enlever la mayonnaise, pour pouvoir enlever, voilà. Lavez très bien votre mèche surtout pour enlever cette graisse-là. Ne mettez plus du shampoing, lavez juste, rincez très bien votre mèche. Sous-titrage ST' 501 Donc j'ai fini de, voilà, rincer ma mèche. Je vais utiliser juste un peu d'huile à grand que je vais mettre comme ça au-dessus. Et je laisse sécher. Voilà mes corassons, ma mèche est toute propre, toute belle. On a l'impression qu'elle sort toujours du magasin. J'adore cette astuce-là, j'adore cette méthode de préparer sa mèche en fait. Je l'adore. Alors depuis que j'ai découvert cette façon de faire, je me suis mise dedans. Et puis voilà, c'est comme ça que je renouvelle mes mèches. C'est comme ça que je fais revivre mes mèches. Vous voyez comment la mèche, elle a des éclats, elle est toute souple. Regardez la différence de ça et de ça. Maintenant que ce que je vais faire, puisque je ne vais pas utiliser la mèche tout de suite, je vais faire mes petites tresses et la garder en tresses. Je vous conseille de faire la même chose parce que lorsque vous gardez vos mèches en tresses, les mèches sont pareilles, même après des semaines, des mois et des mois. Les mèches ne changent pas. Mais si vous les gardez comme ça, sans tresses, avec le temps, elles vont perdre l'éclair, bref, elles vont changer. Donc je vous conseille de garder vos mèches avec des graisses. Et n'oubliez pas aussi de mettre la gomme sur le bout pour qu'elle ne puisse pas se détacher. C'est la fin de ma vidéo mes coraçons, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, surtout n'oubliez pas de me faire un pouce en l'air, ça veut dire un like. Si vous connaissez cette astuce ou si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Je vous serai très reconnaissante mes coraçons de parler de mes vidéos, de partager mes vidéos. Et si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner et de cliquer comme ça sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous invite mes coraçons à me joindre dans mes réseaux sociaux. Je vous aime, je vous aime, je vous aime et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous, bye !